... Aujourd'hui, la joie, l'avantage d'avoir un grand pâtissier avec nous, c'est Anthony qui est avec nous. Salut Anthony, Anthony Barallon. Je te fais la bise que j'aime trop les pâteux, comme on dit dans le métier. Les pâteux, c'est les pâtissiers, c'est ce petit mot affectueux. Alors les pâtissiers, ici, il y en a un immense dans la région, et c'est pour ça qu'on a Anthony. C'est Olivier Bajard, qui est mon ami, qui travaille pas très loin d'ici et qui a une école de pâtisserie. Et Anthony travaille avec Olivier Bajard. Olivier était trop pris et il a envoyé son meilleur élément. C'est Anthony. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme pâtisserie ? Bon, il vous a mis la pression, là. Alors aujourd'hui, on va préparer une tarte figue et framboise. Avec une crème à l'huile d'olive. Une crème à l'huile d'olive ? Que t'as commencé, là ? Non, là, c'est le beurre pommade pour le sablé. D'accord. Vincent, figue et framboise, ce sont mes deux fruits préférés. C'est vrai ? Autant te dire que... J'en salive d'avance, là. Alors, si tu n'as pas, je dirais, le temps ou le cœur de faire une tarte comme il va le faire, parce que c'est... Alors, il va dire que c'est simple, mais bon, il y a quand même un sacré tour de main. Simplement, tu ouvres tes figues en quatre, tu mets trois framboises à l'intérieur de chaque, une petite cuillère de miel d'acacia et tu fais rôtir au four. Tel que, comme ça, c'est le bonheur. Tout simplement. Voilà, parce que c'est vrai que le goût de la figue, de la framboise, on va le voir dans cette tarte catalane qui nous passe... Les amis, on va s'occuper maintenant de l'art pâtissier, parce que d'un art à l'autre, il n'y a qu'un pas. Tu viens avec moi ? Tu viens regarder ce que fait Anthony ? Viens, viens là, Claude. Alors, il a fait rôtir ses figues. Voilà, dans l'huile d'olive. Alors, je suppose, Anthony, qu'on ne prend pas des figues trop, trop mûres. Il faut éviter, sinon elles vont toutes s'écraser. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des figues violettes, ça ? Alors, Vincent, j'ai entendu dans l'huile d'olive. Oui, dans l'huile d'olive, Nathalie. Ah, moi, je l'aurais fait dans du beurre. Oui, mais là, tu sais, on est en Catalogne, on est en pays catalan. Ça donne pas un petit goût, justement, d'olive au figue ? Anthony, on va prendre une huile fruitée. Oui, il vaut mieux, oui. Non, non, c'est pas gênant du tout. C'est d'ailleurs, tout le sel de cette recette de tarte, c'est l'alliance du beurre dans la pâte, dans la pâte sablée, puisqu'on a un sablé, qu'on peut apparenter un sablé breton, même si c'est un sablé catalan. Voilà, c'est ça. Et en revanche, les fruits sont juste poêlés, pas dorés, juste snackés. Non, voilà, très très peu, parce que sinon, voilà, la figue supporte très mal la cuisson, donc elles vont partir en confiture. Qu'est-ce que tu as dans ton cul de poule, là ? Donc là, dans le cul de poule, on a la pâte sablée, donc c'est un mélange de beurre, donc pommade, sucre glace, farine, et fleur de sel du roussillon. Attention, les amis, les amis, les amis, un truc très important, il a dit sucre glace. Pourquoi ? Parce qu'il y a une finesse, si vous voulez. Comme le sucre n'est pas miscible, il ne peut pas se dissoudre dans le beurre, dans la matière grasse, on va garder le grain. Et si on met un sucre plus épais, du sucre semoule, on va garder ce grain. Donc là, on veut un sablé fin, comme un peu un sablévier noir, quoi. C'est ça. Et là, on va le dresser dans les cercles, pour former les tartes. D'accord, alors ça, c'était cercle pour la pâte. Voilà. On va foncer la pâte, mais enfin, comme elle est liquide... Alors, on la dresse à la cuillère. On va la dresser à la cuillère. Voilà, comme ça, à la maison, vous pouvez faire pareil. Eh oui, bien sûr qu'on veut faire pareil à la maison. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on vous met tous les ingrédients. Sur France3.fr, rubrique 1000, et en France, vous trouverez la recette d'Anthony. Voilà. Donc voilà, la pâte est prévue pour la pâte. Regardez, une spatule sur du papier cuisson. Voilà, papier. Sur une plaque. Voilà. Il faut assez épais quand même, dis donc, à ce que je vois. Oui, voilà. On en met pas mal, hein ? Ah, on en met... Il faut être généreux. Oui, parce qu'il faut que ça soit épais comme un palais. Voilà, pour qu'il y ait une bonne texture en bouche. Bah oui, tant qu'à faire. Parce que dans la main, c'est important, mais c'est quand même... Voilà. On va aller tout de suite à la recette catalane. Regardez les figues. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Anthony ? Alors, on va préparer la crème. Ici ou là-bas ? Dis-moi. Ici. Donc, on va augmenter un petit peu. On reste là, alors. Qu'est-ce que tu as chauffé, là ? Donc là, c'est du lait. Je vais m'en occuper, si tu veux. Dis-moi. C'est du lait. Il faut le porter à ébullition. D'accord. On va le porter à ébullition. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il suffit de mettre... Voilà, c'est fort. Voilà, parfait. Une fois qu'il est à ébullition, qu'est-ce que tu as dans ton... Apporte, apporte ici. Ici, donc, c'est le chocolat. Chocolat blanc. Chocolat blanc ? Voilà. Le chocolat blanc, on va le verser dans le cul de poule. D'accord. C'est mon chocolat préféré, ça aussi, Vincent, le chocolat blanc. C'est pas vraiment du chocolat. C'est pour ça que j'aime ça. C'est du beurre, cacao et sucre. Il n'y a pas le cacao dedans. Donc, ça sert souvent de liant en pâtisserie, souvent de base. Oui, pour certaines crèmes, voilà. Voilà. En fait, quand tu vas verser le lait ou la crème, ça va servir de gélifiant, ça va se recristalliser, on peut dire ? Avec le beurre de cacao, voilà. Ça va apporter une tenue, une texture. Vas-y, Anthony. Et puis là, ça va être très joli de couleur. Donc là, on verse tout le lait. Voilà. Voilà. Du lait entier, parce qu'on voit que la crème est remontée un petit peu à la surface. Et rapidement... Oh, oh, oh. Je le remets dedans, parce que sinon, Hélène Gâteau va se précipiter à quoi elle est. Voilà. Donc là, on vient faire comme une ganache, donc une petite émulsion. Donc, on part du milieu. D'accord. On part du milieu. On essaye de former un noyau, voilà. C'est un bon truc, ça. Alors qu'on aurait tendance à partir des côtés, en plus, en disant je vais rapporter la matière des côtés pour la... Bah, tu le fais après. On vient chercher, voilà. Ah, c'est l'œil du cyclone, quoi. On vient chercher. Et là, c'est fait. Non, on va rajouter l'huile d'olive. Ah ! Donc, l'huile d'olive. Tu montes à l'huile d'olive. Voilà. Du masque de Saint-Pierre. C'est une émulsion, c'est un peu comme une mayonnaise. Voilà, exactement. Une mayonnaise sucrée. Exactement. C'est génial. Je ne savais pas que ça marchait. Extraordinaire, hein. Si vous êtes chez vous... Donc là, petit à petit, on ajoute l'huile d'olive. Et il ne faut pas que ça tranche. C'est-à-dire qu'il faut le faire petit à petit comme une maillot. Voilà. Regardez, c'est incroyable parce que ça va s'incorporer en refroidissant, en plus. On va avoir une... Ça amène le mélange à température. On va pouvoir incorporer la crème fouettée directement à l'intérieur, après. Ce n'est pas incroyable, ça ? Alors, on a pris une huile d'olive de la région ? Oui, voilà. Donc, c'est l'huile d'olive du masque de Saint-Pierre. D'accord. Donc, il est producteur, donc... Génial. Juste à côté. Génial. On est locavore. Voilà, avec une huile d'olive extra vierge. Sans doute, hein. Donc, voilà. Voilà. Eh bien, Héléna... Eh bien, Héléna, tu as appris des trucs, là ? Elle m'a mangé, oui. Oui, j'ai appris plein de choses. Géralement, c'est toi qui nous enseigne. Eh bien, je vais vous enseigner deux, trois trucs, peut-être, si vous me laissez un peu de temps. Je vais y aller. On va juste finir avec le jus de citron. Voilà, le jus de citron. Juste de le montrer. Vas-y, 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 parce qu'Héléna est partie, là. On ne peut pas l'arrêter. C'est comme un TGV, hein, tu sais. Voilà. Et le petit jus de citron pour apporter un peu d'acidité. Le jus de citron, ça y est. C'est ça. Voilà. Comme dans une mayonnaise, on mettrait le petit coup de vinaigre à la fin. Là, c'est le jus de citron. On va aller en pâtisserie. Viens, Claude. Ça va nous calmer un peu l'esprit. Redescendons à des nourritures plus terrestres. Regarde. La pâte a été faite. Alors, c'est intéressant parce que je te disais tout à l'heure, Anthony, ah, il n'y a pas de poudre d'amandes dans la pâte à sabler. En revanche... On a rajouté des amandes. Donc, c'est des amandes qui sont produites dans la région du Languedoc-Roussillon, aussi. Eh bien, oui. C'est des amandes de Roussillon, de la région. Voilà. Des amandes variétés fer à star. Super. Et alors ça, du coup, ça va croquer dans la pâte. Voilà. Donc, on a déjà une pâte sablée très, très friable. Et elles sont rôties. Donc, elles cuisent avec la pâte. Donc, elles sont grillées, torréfiées. Ensuite, tu éminses tes petites figues violettes. Voilà. J'ai vu que tu avais réservé des pistaches hachées. Là-bas, j'adore la pistache. Quelques-unes pour le décor. Pour le décor. C'est juste pour le décor. Voilà. Alors, montre-moi comment tu dresses, là. Magnifique. Si ça ne t'ennuie pas, tu termineras peut-être l'émissage après, pendant la fin de l'émission. Juste pour voir comment ça vient se positionner sur ton fond de tarte. Alors, on va mettre la crème. Ah, la crème. Alors, ça, c'est la fameuse poche à douille. C'est ça. Je rappelle que la poche à douille, ce n'est pas autre chose qu'une poche avec une... Douille ? Merci. J'aime bien qu'il y en ait qui suivent, parce que ça fait plaisir. Pas du tout. Non, justement. C'est très technique. C'est une poche avec un trou. Et là... Claude a quelque chose à dire sur la poche à douille. Hein ? Non, je demandais si c'était une contre-pétrie. C'est tout. Non, mais non. Non, 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 non. Regarde. La poche à douille. Alors, tu ne vas pas mettre de douille. On va juste le servir du bout de la poche. Voilà, très, très, très fin. Souvent, on met des douilles cannelées quand on veut faire un petit décor avec des volutes, etc. Là, on est juste... Juste une incision. Voilà. Tu vois qu'il a mis son doigt dessus. Et hop. Moi, j'aime ce geste du pâtissier. On va juste enlever le cercle. C'est un peu pratique à dresser. On voit bien l'épaisseur, là. C'est très, très, très appétissant, hein, ce fond de pâtissier. Ah oui. Vas-y, vas-y, Anthony. Vas-y, ne te gêne pas. Normalement, il faut la laisser refroidir un peu, cette crème, non ? Alors, on va la mettre au frigo juste une fois qu'on l'aura dressée. D'accord. Comme ça, elle aura le temps de figer un petit peu. Ah oui. Et on pourra dresser. Je vais accompagner le mouvement. C'est un joli geste, hein. Et on pourra dresser. Tu parles de la façon dont je filme ? Oui. Voilà. Voilà. En fait, ça va faire un peu comme une petite plaque de chocolat blanc dessus, une ganache. Vas-y, vas-y. La deuxième, j'aime trop. C'est parti. J'aime trop, montre-moi. Est-ce que tu veux demander à Claude Sérillon ? Ah, ce serait drôle, ça. Allez, Claude ! Claude, tu peux le faire. Non, tu peux le faire. Une fois dans ta vie. Pourtant, tu es nantais, donc le sablé, ça te connaît. Oui. Bon. On pourrait l'agrémenter de petites feuilles de menthe ? Comment ? Il y a une question. On pourrait l'agrémenter de petites feuilles de menthe. Absolument. On pourrait, si c'était bon. Ah, c'est pas bon ? Ah, non, c'est un peu fort, là. Chef, c'est pas terrible comme idée, chef ? Pour cette tarte-là, pas obligatoire, non. Pas génial. Mais merci, les Romains ont importé l'huile d'olive jusqu'ici. On reçoit Victor Planès avec nous, Saint-Anne. Salut, Victor. C'est son nom de Romain. Bienvenue, voilà. C'est sûr que l'huile d'olive, c'est tout cet arpe méditerranéen. Et ici, en Roussillon, est-ce qu'on a des variétés d'olive particulières pour faire votre huile ? Tout à fait, on a des variétés typiquement catalanes qui donnent un goût spécial à l'huile. Vous pouvez nous donner leur nom ? Larbequine, par exemple. Ah, c'est ce qu'on trouve en Espagne, en Andalousie, la Berkina ? Non, 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 c'est pas la même variété. Ah, d'accord, mais le nom ressemble ? Voilà, exactement. C'est une olive typiquement catalane qui a un avantage, c'est qu'elle a une peau très dure, donc la mouche ne l'attaque pas. Ah, ça c'est important parce que la mouche fait des ravages sur tous les oliviers de l'arc méditerranéen français. Tout à fait. Voilà. Et vous la travaillez comment alors pour qu'elle soit ? Alors, nous... À la fois de cette couleur-là, de cette texture ? Nous, la spécificité de notre huile, c'est que c'est une huile d'olive qui est faite avec des olives vertes. C'est le contraire de l'huile qu'on trouve dans le commerce à 80% qui est faite avec des olives noires. C'est pour une question d'arômes. Au mois d'octobre, on va commencer la récolte d'ici trois semaines. Ça donne une huile qui est particulièrement douce et herbacée, qui a des arômes un peu de l'artige. Qui a un peu d'ardence quand même ? Elle pique un peu dans la glanche ? À peine un peu, mais ce n'est pas trop prononcé. Oui, parce que plus haut dans le... On va dire, de ton côté, c'est la pitcholine qui est très poivrée, qui est très ardente justement. Et c'est intéressant d'avoir ces particularismes selon les régions. En langue d'Oc ou sillon, on va dire qu'il y a des goûts extrêmement divers. Je vais peut-être dire une bêtise, mais on ne peut pas cuisiner avec une huile comme ça. C'est juste pour les salades, pour l'assaisonnement, pour manger ça avec un pain grillé, une bocetta, des choses comme ça, non ? On peut cuisiner, mais il faut garder un point de fumée inférieur à 180 degrés. C'est ce qu'il a fait Anthony tout à l'heure dans sa crème. Il s'en est servi juste pour aromatiser Nathalie ? Non, mais je viens de découvrir l'huile d'olive aromatisée à la vanille. C'est délicieux. Et le spray, ça c'est bien, ça permet de bien doser. Oui, oui, c'est bien dans le cou. Ce qui est magnifique, c'est qu'on aurait pu s'en servir pour notre sablé de l'huile d'olive à la vanille, Anthony. Bien sûr, oui. Puisque ça vient un peu parfumer le chocolat blanc qui est déjà, lui, parfumé parfois à la vanille. Oui, voilà, déjà les industriels rajoutent un petit peu de vanilline. Regarde, il est en train de dresser ses tartes, c'est absolument superbe. C'est tellement gourmand, je veux dire. Ah oui, ça je dois dire, là. Est-ce que tu as remarqué que Gonzac s'est rapproché ? Oui, j'ai remarqué. Gonzac est toujours proche des belles et des bonnes choses. Voilà, c'est un homme qui a cette attirance. Alors, figurez-vous qu'on va regarder le clip recette rapidement sur notre téléviseur. Regardez, alors on a fait, ça c'est le beurre en pommade qui va servir, puis on fait la ganache. On fait la ganache. Alors, notre pâte sablée, ça vous aurez la recette sur france3.fr, bien entendu. On fait rôtir nos figues, les framboises, on les laisse crues. On fait notre, voilà, notre pâte sablée, c'était ça. Et puis on va faire fondre le chocolat blanc, juste à température un peu au micro-ondes, qu'il soit à 37 degrés. Non, on verse le chocolat bouillant sur le chocolat... Ah pardon, oui, c'est ça, le lait bouillant... Un morceau. ...sur le chocolat blanc râpé, ou en petit... Un petit morceau. Voilà. Et ça, on fait notre ganache qu'on monte à l'huile d'olive. Voilà, c'est ça. C'est comme une mayonnaise. A la fin, un petit peu de jus de citron pour avoir un peu de fraîcheur. Un petit peu d'acidité. Et puis après, on dresse nos figues crues, émincées, nos figues rôties et les framboises crues avec quelques grains de pistache. Il y a Hélène, ça a l'air d'intéresser d'un coup. C'est marrant, Hélène Gâteau, elle est là, genre, je veux bien aider, je veux bien aider. Je te rappelle qu'elle adore les figues. Et Guillaume, Guillaume est parti. Attends, mais moi, là... Les amis, on va passer du sablé catalan pendant ce week-end au sablé breton, puisque nous serons dès lundi matin à Fougères, en Ile-et-Vilaine, pour explorer ensemble tout ce nord de la Bretagne qu'on adore. Dites-vous bien qu'on va passer d'un sablé de grande qualité à d'autres sablés qui sont pas mal non plus, et puis le nantais que j'ai à Chanténois. Et puis il y a des galettes, bien entendu. Je peux vous dire, un succès pour cette tarte aux figues et framboises avec cette ganache à l'huile d'olive. Elles ne sont pas nourries, elles ne sont jamais nourries. Non, 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 uniquement aux horaires de plateau. Pendant l'émission, on leur donne à manger, mais le reste du temps, c'est pour qu'elles se jettent sur les spécialités. Merci à Anthony, notre pâtissier de l'école Bajar, qui est venu nous retrouver. Merci pour cette huile d'olive qui nous est apportée par Victor Planès. Merci à Claude Sérillon de nous avoir accompagnés. Et bien entendu, j'aimerais remercier la municipalité de Saint-Cyprien, ici, dans les Pyrénées-Orientales, qui nous a permis de nous baser pendant deux semaines en plein soleil. Merci au quart de Marseille, qui ont traversé l'arc méditerranéen pour venir, tous les techniciens de grande qualité qui ont aidé cette émission. Et dans un instant, vous allez retrouver le 12-13. Mettons la carte. Le week-end s'écoulera sur France 3 avec bonheur. Et on se retrouve dès lundi en Bretagne. Allez, en Bretagne, un lundi ? Arrêtez tout ! Arrêtez tout, je ne veux pas qu'on voit la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada